Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler... Voilà, j'aime bien à chaque fois être contrarien dans le sens où j'essaye de trouver des choses qui sont plutôt positives quand tout le monde boit du noir. Par contre, voilà, maintenant, dorénavant, que l'essentiel pour moi a été fait, il y a aussi, ce qui est important, c'est de ne pas être optimiste ni pessimiste, mais d'être opportuniste. Et donc, dans le sens, c'est d'être réaliste. Et donc, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler, en fait, de différents éléments que je regarde qui sont des éléments pour moi qui sont à un risque, qui sont les éléments à un risque de ces prochaines semaines et qui sont justement là où, un petit peu, on va attendre les marchés au tournant. Donc, en gros, pour moi, en tant qu'investisseur, je suis persuadé qu'il est important non pas d'être optimiste ni pessimiste, mais opportuniste, ou certains diront bien évidemment réaliste. Et comme je l'ai répété, tout est question d'horizon de placement, de timing, dans toute conviction. Il faut toujours se souvenir que l'on peut avoir des convictions, mais absolument pas de certitude. Certitude, c'est ça réellement qui est très, très important. N'ayez pas de certitude. Tes convictions, vous avez le droit, il faut avoir des plans, mais il faut être préparé à l'inattendu. Il y a cette phrase de Peter Lynch qui est pour moi, si on doit retenir qu'une seule chose de Peter Lynch, c'est celle-ci. Plus d'argent a été perdu en bourse en anticipant la crise plutôt que dans la crise elle-même. Donc là, on revient à ce qu'on a dit, c'est qu'on évite d'anticiper. C'est vraiment un drame, l'anticipation. La crise viendra quand elle viendra. En attendant, il faut savoir également profiter de ces paniques de marché. On a pu l'expliquer dans d'autres vidéos, où justement, je vous avais expliqué que c'est parce que les marchés paniquent, c'est parce qu'il y a cette irrationnalité de marché, que également, ça permet de créer des opportunités qui nous permettent, nous, en tant qu'investisseurs, de battre le marché. Sinon, il n'y aurait qu'à acheter un tracker et il n'y aurait absolument aucun intérêt. Anticiper avec le mauvais timing vous fera perdre de l'argent, voire vous ruinera, même si vous finissez par avoir raison. On dit souvent que le cimetière des investisseurs est rempli de mecs qui ont eu raison, mais ils ont eu raison trop tôt. Donc, je suis globalement positif comme investisseur. Je suis assez positif comme mec. Mais, la problématique, c'est que je considère que, pour moi, crise ou pas crise, en fait, il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent de la crise. Moi, je ne m'inquiète pas de la crise parce que je considère que, de toute façon, ça fait partie du cycle. Et crise ou pas crise, c'est ce qui me permet finalement de créer des paniques, créer des inirationalités et donc créer des opportunités. Donc, quelque part, pour moi, la crise, je ne dirais pas que je l'attends à bras ouverts, mais je dirais que, voilà, ce n'est pas non plus un élément que je redoute et qui me fait peur. Parce que, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand il y a des moments de crise, il y a aussi des moments de création. C'est ça aussi qui est le plus intéressant chez l'être humain. Donc, c'est cette capacité créatrice. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup et qui est très passionnant quand même, puisqu'on est quand même la seule espèce à pouvoir le faire. Donc, l'important est de se préparer à avoir les liquidités nécessaires pour en profiter. La performance d'un investisseur, c'est très important, et sa capacité à battre le marché, se fait lorsqu'il est capable de ne pas perdre d'argent quand les marchés, eux, en perdent. Et donc, de conserver un capital intégral pour réinvestir lorsque sonne le canon. Donc, quand sonne le canon, on a tendance à dire qu'en règle générale, c'est là où tout le monde panique. Donc, c'est là où ça devient intéressant. Donc, j'ai pu faire de nombreuses vidéos, notamment en novembre, en décembre 2018, pour expliquer que la correction et la panique du marché étaient, pour moi, une très très bonne opportunité d'achat. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Quatre mois après, les cassandres, maintenant, sont de retour. Nul doute qu'à un moment donné ou à un autre, ils finiront par avoir raison. Mais je suis persuadé qu'un bon investisseur doit apprendre à épurer ses analyses, et donc simplifier ses informations, afin de prendre des décisions beaucoup plus sereines. Si vous avez trop d'éléments, vous êtes noyé, il est impossible de faire des choix. Vous aurez toujours le doute. Et ça, pour l'investisseur, c'est la ruine assurée. Beaucoup pensent qu'il faut tout savoir sur tout, pour obtenir un avantage sur le marché. Mais trop d'informations tue l'information, et au passage, fera douter l'investisseur, le rendra frustré et impulsif dans ses décisions. Ce que l'on veut absolument éviter, bien entendu. Alors, pour l'éviter, pas le choix, adoptez un esprit contrarien. Toujours essayer de garder un esprit ouvert. Jamais s'enfermer dans une idée soit toute rose, ou dans une idée toute noire. Ce qui est important, c'est toujours d'essayer de voir l'autre côté de la pièce. C'est ça vraiment qui est important. Donc, voir le positif là où tout le monde voit le négatif, et voir le négatif là où personne ne regarde. En ce moment, tout le monde parle de la dette, particulièrement des déficits, de la dette des États. Avec les taux bas, c'est pour moi un faux problème. C'est un problème, bien entendu, mais je pense que ce n'est pas un problème insurmontable. Les banques centrales veulent éviter la déflation, relancer un brin d'inflation. On les comprend. On choisit donc une croissance molle pour régler peu à peu les problèmes de dette. Donc, on espace la résolution des problèmes dans le temps, plutôt que de faire du Schumpeter. C'est-à-dire laisser mourir les business peu ou pas rentables. Fermer les robinets du crédit en attendant liquider derrière les trop-pleins. Sortir les cadavres du placard, entre guillemets, afin de dégager du capital pour réinjecter là où on aurait un meilleur retour sur investissement. C'est ça, clairement, du Schumpeter. Si vous voulez de la croissance, c'est qu'il faut que vous investissiez là où vous avez un retour sur investissement à 10-15%. Et pas que vous continuiez juste pour faire du social, donc sauver des emplois, etc., d'investir dans des business qui ne sont pas rentables. Ça, je veux dire, continuellement, ce qu'on fait pour sauver la face, entre guillemets, mais malheureusement, on sauve la face à court terme, mais à long terme, on handicap, en fait, la croissance future. Donc, nous nageons, en fait, tout simplement dans un énorme dilemme. Faire une épuration économique, c'est ce qui favoriserait une meilleure allocation des ressources, et donc une meilleure relance de la croissance future. Et, donc, une baisse des inégalités, entre guillemets, finalement un meilleur équilibre social, avec le retour à une croissance plus affirmée. Mais avant d'en arriver là, il faudra certainement connaître 2 à 4 ans de vaches maigres de purge. Dans un monde où seule la gratification immédiate compte, on peut imaginer que la population ne comprendrait pas ce besoin de subir 4 ans de vaches maigres pour un monde meilleur à long terme. Ils voteraient alors pour les extrêmes, et pour ceux qui décident tout simplement de ne pas faire d'austérité. Et on a déjà l'exemple. Alors voilà pourquoi on choisit la solution qui sera certainement pire que les mots à terme, mais qui est acceptable pour la majorité à court terme. Entre parenthèses, ce que j'ai écrit là, c'est qu'en ce moment c'est en train de devenir de moins en moins sûr ça, que c'est acceptable. Alors, en permettant d'éviter le changement, en conservant les acquis. Au final, cela nous coûtera certainement une décennie perdue. C'est pas comme si d'autres pays l'avaient fait avant nous et l'avaient déjà subi, mais ce n'est pas comme si c'était nouveau. Donc, mon sujet, aujourd'hui, il n'est pas là. Alors, c'est une introduction. Nous pourrons juger, on va dire, du bien fondé de la politique qu'après coup. On peut, en effet, faire énormément de démagogie, on peut dire oui, non, tout ce que vous voulez, mais on ne peut juger qu'après coup. Ce qui est en jeu, c'est le caractère du chevalier blanc des banques centrales. Pour moi, c'est ça l'élément important. La confiance du marché dans les banques centrales. Sans cette confiance dans les banques centrales, les marchés, pour moi, s'écroulent. S'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'appétit pour le risque, c'est terminé. Alors, j'avais publié une vidéo, notamment, où j'expliquais pourquoi l'économie ne faisait plus la bourse, mais la bourse faisait l'économie. J'essaierai de vous mettre un lien ou une vignette à la fin de cette vidéo ou dans la description et dans les commentaires, éventuellement, pour que vous le retrouviez plus facilement. Alors, dans le sens que, et c'est surtout vrai pour les investisseurs américains, la richesse aujourd'hui est liée au marché financier. Si les marchés s'écroulent, la richesse des personnes, du consommateur, entre guillemets, s'écroule elle aussi. Si la richesse s'écroule, votre morale s'écroule en tant qu'investisseur, en tant que consommateur et derrière, en tant qu'entrepreneur. Si votre morale s'écroule, vous ne faites plus les investissements que vous faisiez avant, donc vous ne consommez plus et vous baissez votre consommation, donc vous impactez négativement l'économie. Donc, un bon vieux cercle vicieux psychologique, une économie menée, donc, non pas par la rationalité, mais les fameux esprits animaux de Keynes. Alors, on comprend donc mieux pourquoi, alors que ce n'est pas leur boulot, en premier lieu, les banques centrales sont obsédées d'éviter la prochaine crise en soutenant les marchés financiers. Tout est donc lié. Et c'est la confiance dans les banques centrales qui est en jeu. Le jour où cette confiance n'est plus, le marché n'aura plus la certitude qu'un chevalier blanc, un prêteur de dernier ressort, existe, et donc l'appétit pour le risque disparaîtra. Et les niveaux de valorisation et les ratios que nous utilisons aujourd'hui pour dire qu'un titre se paye peu cher ou pas cher, etc., bref, et très attractifs, seront très certainement revus à la baisse selon de nouvelles normes, de la même manière que les PER ont été revus également à plusieurs reprises, et que même dans les années 2000, on utilisait pour valoriser les sociétés des ratios de chiffre d'affaires. Donc ça vous indique aussi qu'on adapte également les ratios aux certaines choses. Donc la vraie crise, ce sera quand les marchés perdront confiance dans les banques centrales. Pour moi, c'est ça la vraie crise, la mère de toutes les crises. Alors d'ici là, nous pouvons connaître des récessions, des crises, mais leur importance ne sera pas préjudiciable pour le cycle long terme, et je parle bien du cycle long terme, tant que la confiance dans les banques centrales perdurera, tant qu'en gros, on pense qu'il y a un prêteur en dernier ressort. C'est ce qui a sauvé les marchés, je veux dire, sur la crise des subprimes. Donc beaucoup disent que ce n'est qu'une question de temps, car les banques centrales n'ont plus de marge de manœuvre, avec des taux qui sont déjà bas, déjà au plus bas pour la BCE notamment, et pas non plus une énorme marge de manœuvre pour la Fed, avec des taux qui sont à peine au-dessus de 2%. Et aussi, on a fait des QE à l'appel, et donc les bilans des banques centrales sont gonflés à bloc. Alors je parle là, essentiellement, des banques centrales américaines, des banques centrales également européennes, mais en gros, c'est toutes les banques centrales séparées. Donc, c'est, je pense, réfléchir selon le paradigme actuel, et ne pas voir que la banque centrale, les banques centrales, peuvent très bien prêter à taux négatif, à l'avenir, et continuer de faire des QE, du hélicoptère money, tout ce que vous voulez, voire une nouvelle ingénierie financière, tant qu'il y a la confiance. Tant qu'il y a la confiance, quelle est la limite ? Pour moi, c'est la vraie question aujourd'hui de dire, quelle est la limite à trop de dettes ? Quelle est la limite au bilan des banques centrales ? Réellement, est-ce qu'aujourd'hui c'est la limite ? On peut parler en effet que c'est gonflé à bloc, etc. Mais, qu'est-ce qui dit qu'aujourd'hui c'est réellement le plafond de verre ? Qu'est-ce qui dit que c'est la limite et qu'on ne peut pas aller plus loin ? Donc, c'est ça pour moi qui est important. Et pour moi, tant qu'en gros, on a confiance, tant que les investisseurs, tant que les opérateurs, les esprits animaux tout simplement, en confiance dans les banques centrales, il n'y a pas de limite. Je ne pense pas qu'il y ait tout simplement de limite. Par contre, à un moment donné, il va y avoir une limite. Et cette limite, ça sera celle qui impactera négativement la confiance dans les banques centrales. Et quand, justement, les opérateurs vont perdre la confiance dans les banques centrales, dans leur capacité à pouvoir, justement, gêler et prendre les bonnes décisions, là, ça va piquer. Donc, alors, il est certain que nous allons aller en territoire inconnu, très certainement, puisque historiquement, nous n'avions jamais eu des taux négatifs. En tout cas, les banques centrales n'ont jamais eu prêter à taux négatif. Donc, pour moi, dire que les banques centrales, aujourd'hui, ont une marge de manœuvre étriquée, vous l'avez compris, je pense que c'est réfléchir uniquement sur les normes que l'on connaît aujourd'hui. Mais je pense qu'il peut y avoir d'autres normes demain. Donc, beaucoup d'investisseurs sont frustrés également par les statistiques économiques. Ils pensent que la bourse monte sur de mauvaises statistiques économiques en ce moment. Vous avez quand même des statistiques qui ne sont pas revisantes. Pourtant, les marchés continuent de baisser, de monter, pardon, l'absus. Et là, clairement, après coup, vous avez des marchés qui vont baisser, alors que vous allez avoir des bonnes statistiques. En règle générale, c'est ce qui se passe et donc, évidemment, c'est frustrant. Donc, ce n'est donc pour eux pas logique. Il n'y a pas de logique sur les marchés. Je pense qu'il est important de reconnaître que le marché anticipe les cycles. C'est un élément important, ça, à comprendre. Quand une stat sort, elle fut déjà anticipée, le marché anticipe en fait déjà la suivante. Donc, ainsi, quand les investisseurs sont surpris de voir les marchés monter alors que les statistiques économiques sont mauvaises et prouvent le ralentissement. Moi, je me dis plutôt que le marché avait déjà corrigé en anticipant ce ralentissement dont nous avons les statistiques que maintenant, qui nous confirment au fur et à mesure ce ralentissement. Mais le marché monte maintenant en anticipant que les prochaines statistiques démontreront un rebond dans le ralentissement. Le risque, donc, n'est pas dans la statistique en elle-même, mais dans le fait de savoir si elle va décevoir ou non les anticipations que le marché a déjà intégrées dans les cours. C'est ça qui est important dans une statistique. Alors, ce rebond, ce rebond dans le ralentissement, à titre personnel, je pense qu'il ne sera certainement pas durable. Mais en attendant, il suffit à faire revenir la confiance, et ce que l'on voit déjà depuis plusieurs semaines. Et comme le marché est blindé de liquidités, pas cher, et qu'on se trouve en haut de cycle, eh bien, on a peu de projets d'investissement où on a de bonnes rentabilités. Donc, cet argent va justement s'investir là où il y a des rentabilités, en prenant beaucoup moins de risques, tout simplement. Donc, derrière, on peut toujours arguer et argumenter sur le fait que cet argent ne va pas à l'économie réelle, certes. Alors, ce qui est bien entendu tôt ou tard dommageable pour la croissance future. On le ressent déjà avec une croissance molle qui va très certainement rester durable. Alors, donc, pour moi, l'important à long terme, c'est la confiance dans les banques centrales avant de parler de crise ou de krach boursier. En tout cas, de parler de la mère crise, de la mère des krach boursiers, tout ce que vous voulez. On peut avoir des récessions, on peut avoir des crises intermédiaires, mais tant qu'il y a de la confiance dans les banques centrales, ça va plus ou moins tenir. Alors, à court terme, par contre, je pense que le salut passe par la micro-économie et surtout par les résultats d'entreprises qui vont nous tomber dessus sur la fin du mois d'avril. Donc, le marché va être très attentif à cela, tout simplement parce que je fais partie du marché et moi, je vais être très attentif à cela. Et donc, je pars du principe que beaucoup d'investisseurs vont être très attentifs à cela puisqu'en gros, on a corrigé un accès par un autre accès. Donc, maintenant qu'on a bien anticipé, l'idée, c'est de dire est-ce que les résultats qui vont tomber là, ils vont prouver qu'on a bien fait d'anticiper et qu'on a eu raison et que finalement, on a bien un rebond dans le ralentissement ou et que les compagnies ne sont pas impactées par le ralentissement tant que ça ou au contraire, qu'elles sont impactées et qu'elles vont continuer de l'être. Parce que quelque part dans les résultats, ce qui est plus important, ce n'est pas le résultat de la société sur le premier trimestre en lui-même, mais c'est potentiellement les perspectives qu'elles vont donner. C'est-à-dire, elles vont se dire, ok, oui, on a été impacté un petit peu par le ralentissement, mais on prévoit que sur le second semestre, ça va bien se passer. À partir du premier, du second trimestre, à la limite, on se dit, on est un petit peu impacté, mais on est en train de prévoir que sur le second semestre, en gros, ça va pouvoir repartir. Donc, on aura un rebond dans le retournement, ce que potentiellement a déjà anticipé le marché. Toute la question est là. Et ça, évidemment, c'est le marché qui va nous donner la réponse derrière quand les résultats vont commencer à sortir petit à petit. Alors, les résultats d'entreprise ne pourront être bien meilleurs, s'il faut remercier Trump par rapport à ça. Donc là, j'ai envie de vous parler de différents éléments qui me font dire d'être un petit peu plus prudent actuellement et de me dire, bon, là, maintenant, il va falloir temporiser. Moi, je vais temporiser et je vais voir si le marché va temporiser parce que derrière, c'est de l'observation. Moi, je pars du principe que le gros du boulot d'un investisseur, ce n'est pas d'acheter et vendre, acheter et vendre. C'est d'analyser, d'observer, c'est de préparer. Et c'est cette préparation-là qui fait l'essentiel du résultat derrière. Et donc là, pour moi, tout le temps qu'on a passé en novembre, décembre, faire des vidéos, vous expliquer, etc., ce que j'ai fait sur mon portefeuille, c'était de la préparation, c'était de l'analyse, c'était de l'observation. Et derrière, paf, on est passé à l'action. Et derrière, on peut en profiter pendant deux mois, trois mois. Et là, à nouveau, je me remets en retrait et je me dis, voilà, il y a des éléments pour moi où il faut être, où il faut faire attention, où il faut être prudent. Et donc, c'est ces éléments-là que je veux partager avec vous, qui ne sont pas non plus des trucs inconnus au bataillon, mais je rajoute également ma pensée par-dessus. Bien évidemment, n'hésitez pas dans les commentaires, ce n'est pas une pensée unique, à étayer ces propos-là et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, en baissant les impôts, Trump, il a artificiellement permis aux entreprises de dégager des bénéfices qu'elles ne sont pas prêtes de revoir de si tôt, alors que l'effet s'estompera ces prochaines années, ça c'est clair. Surtout, Trump, il a grillé un moyen de relance économique que l'on utilise en temps normal en période de crise. Alors, dans l'histoire, cela se paye par une décennie perdue. En règle générale, quand la Fed, et là en l'occurrence le gouvernement, il agit trop tôt, derrière, c'est pareil, on a parlé de la marge de manœuvre. Donc là, on s'enlève une cartouche. Donc derrière, c'est se dire, est-ce qu'on ne va pas le payer plus tard ? Donc surtout, c'est une façon de moins de réduire les déficits pour préparer le moment où on aura besoin que les caisses ne soient pas vides sans pour autant imprimer un tour de bras. Et comme on l'a vu, je ne pense pas que les dettes des États soient un problème. Tant qu'il y a une confiance dans le système, ils peuvent imprimer un tour de bras, surtout les IUS. Donc à partir de maintenant, le marché va devoir s'adapter à une baisse des marges et qui ont atteint, pour moi, leur niveau le plus élevé certainement en 2018. Et c'est là justement où les résultats sont attendus au tendance. Et qu'aujourd'hui, je veux dire, sur la fin 2018, le marché, il a fait quoi ? Il a anticipé cette baisse des marges. Il a anticipé le ralentissement. Et derrière, qu'est-ce qu'il a anticipé ? Il a dit, il a anticipé tout simplement de dire, en fait, ce n'est pas pire que ça. On a un rebond dans le ralentissement. Et maintenant, à mon avis, il va temporiser. Il va se dire, oh là, maintenant, là, on est au milieu de juger. Il faut peut-être attendre un petit peu avant de juger, avant de monter plus haut, avant de descendre d'un coup. Donc, je vais prendre quelques profits, parce que quand même, ça a été trois mois exceptionnels. Donc, je vais prendre quelques profits. Et puis derrière, je vais rester assis sur mes deux mains et je vais attendre de voir ce qui se passe un petit peu. C'est un petit peu dans cette philosophie que je suis. Donc, on entre dans une période où il faudra être plus sélectif. Ça, c'est mon point majeur de la vidéo. On entre dans une période où il faudra être beaucoup plus sélectif. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que, bien évidemment, il y aura une récession, des crises, des ralentissements, de ce que vous voulez, mais il restera toujours des business. Pour moi, il faut évaluer, justement, quels sont les business qui tiennent la route. Donc, la gestion passive via un tracker risque de suivre ces prochains mois, voire ces prochaines années, alors que je pense qu'une stratégie de stock picking beaucoup plus sélective devrait beaucoup mieux s'en sortir. Parce que le marché, l'ensemble, risque de temporiser, de ne pas faire grand-chose, alors qu'on risque quand même d'avoir des secteurs, d'avoir des actions plus particulières qui, elles, vont peut-être conserver des niveaux de croissance intéressants, vont conserver des niveaux de dividendes intéressants, bref, vont avoir les rassolides, des brevets, tout un tas de choses qui font que le business est bon. Donc, ça, également, quand vous avez un marché qui commence à temporiser, on commence à avoir ce qu'on appelle le « fly to quality », c'est-à-dire qu'on commence à dégager des canards boiteux, des dossiers qui ne sont pas bons, et puis, ces liquidités-là, il faut bien qu'elles aillent s'investir quelque part. Donc, elles vont s'investir, d'ailleurs, sur de la valeur, donc sur des choses, voilà, où il y a quelque chose de tangible derrière. Donc, les marges vont baisser, car aux US, les salaires sont en augmentation, on a un taux de chômage qui est au plus bas, donc c'est normal que les salaires commencent à monter, une bonne santé économique, même si on a peur qu'en effet, ça ralentisse, mais il est donc normal de rehausser les salaires. Cela aura un impact négatif sur les marges, à court terme, mais permettra aussi aux entreprises de rehausser leurs prix, pour celles qui ont ce qu'on appelle un « pricing power », c'est-à-dire une capacité de pouvoir monter leurs prix sans pour autant handicaper leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est évidemment celles qui ont un avantage compétitif. Donc tout cela devrait plaire aux banques centrales pour créer un petit peu d'inflation, parce qu'on se rappelle, les déficits, les dettes, etc., si on arrive à créer un petit peu d'inflation, bon ben, ça nous permet de nous reposer un petit peu. Les actions également, elles aiment bien, en règle générale, quand c'est un petit peu inflationniste, pas hyperinflationniste, parce que là, on détruit de la valeur, mais un petit peu inflationniste, c'est-à-dire qu'on est capable de contrôler ça. Donc ça donnerait un petit peu d'air, un petit peu à tout le monde, mais à court terme, une compression des marges, c'est ce qui semble acquis, notamment par l'augmentation des salaires. Alors en Europe, on ne l'a pas encore, clairement, on n'en est pas encore là. Aux Etats-Unis, par contre, ça commence. Donc dans l'idée, c'est de voir une baisse de la profitabilité, avec une relance, dans les prochains trimestres. C'est ce qu'en gros, est en train d'anticiper le marché. Alors cela peut donc donner une correction des marchés de 20, 30 %. Alors quand je dis une correction des marchés, c'est une correction de la hausse précédente que nous avons vécu ces 3 mois, ce qu'on appelle un retracement, jusqu'à éventuellement 50 %. Mais voilà, il ne faut pas penser que potentiellement, ça va se faire d'une traite, etc. Comme je dis, je pense que ça va pas mal zigzaguer, ça va pas mal temporiser, et on va avoir une construction. C'est cette construction-là qui sera très intéressante pour la suite, pour nous donner réellement une tendance sur potentiellement ce qui se passera sur le second semestre de 2019. Enfin, alors voilà pourquoi les résultats d'entreprise seront attendus, je pense, vraiment au tournant. Ce sera, c'est surtout ça qu'il faut regarder, je pense, et surtout du côté de la dette des entreprises. Parce que plus que de la dette des États, moi, ce qui m'importe, c'est la dette des entreprises. Alors ce qui m'inquiète le plus, s'il y a des choses qui m'inquiètent, ça ne m'empêche pas de dormir non plus, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qui du coup me pousse à être beaucoup plus sélectif sur les dossiers que je choisis, outre la spéculation, juste pour la spéculation, on parle là d'investissement, c'est la dette. Alors pendant que tout le monde se préoccupe de la dette des États, qui peuvent imprimer de l'argent pour toujours éviter la faillite, personne ne regarde ce qui peut réellement faire mal. Alors quand je dis personne, bien évidemment qu'il y a des gens qui regardent, mais pas la majorité. C'est la dette des entreprises. Alors je ne parle pas de la dette des grandes entreprises, elle est certes énorme, ces dettes-là sont certes énormes, beaucoup plus aux US que chez nous en Europe d'ailleurs, mais ces grands groupes, ils ont la capacité de faire face. Et au pire, ces grands groupes, ils arrivent toujours à faire appel au marché, ou au pire du pire, il y a l'État qui les sauve, comme je vous ai dit, pour sauver des emplois, de ce que vous voulez. Donc c'est assez pervers malheureusement, mais des business peu rentables sont sauvés. Et on continue d'injecter du capital avec un faible retour sur investissement, alors qu'ils pourraient être bien mieux employés sur des business d'avenir, créateurs des emplois de demain. Ça, c'est la vision court terme. Mais on l'a dit, on est dans une espèce de dualité de système pervers où on est obligé d'avoir une vision court terme parce que si on a une vision long terme, la majorité des gens ne le comprennent pas et commencent à voter un petit peu aux extrêmes. Donc là, c'est là où ça peut devenir compliqué dans la gestion justement. Donc on comprend un petit peu tout le dilemme et toute la dualité des décisions également qui sont prises. Alors, mais passons. Alors là où le bas blesse, c'est sur la dette des petites entreprises. L'économie d'un pays, ce n'est pas ces grandes entreprises, mais ces petites. Or, on voit que depuis quelques années, on a un accroissement de dettes bien plus exponentiel que la linéarité des profits de ces petites entreprises. C'est un peu moins vrai en France et selon les secteurs d'activité, bien entendu. Encore une fois, l'exubérance vient des USA, mais nous ne sommes pas non plus en reste. On a quand même, dans une moindre mesure, mais il y a quand même cette problématique. Alors là encore, il faudra faire pour moi du stock picking, de la sélectivité dans ses actions. Faire attention aux besoins de financement de vos investissements. C'est ça qui est vraiment important. Les petites entreprises n'ont pas les moyens des grandes. Si elles ne peuvent pas rembourser, elles ne seront pas aidées. Et c'est là que le tissu économique se désagrège. Il y a de plus en plus de business où la dette est bien trop supérieure aux résultats d'exploitation. Vérifiez la dette par rapport à l'EBITDA. C'est ça qui est important, tout simplement. Si les taux remontent trop franchement, ce qui n'est pas près d'arriver apparemment, mais c'est une possibilité. Ou si les résultats, surtout ça qui est important, de ces entreprises commencent à être impactés par le ralentissement de manière trop importante et pendant trop longtemps, elles ne pourront faire face à un goulot d'étranglement, même avec des taux maintenus bas, si la confiance entre-temps s'en va. Parce qu'il faut bien lever l'argent. Mais après, je ne suis pas contre le fait que les entreprises plus rentables qui ne subsistent que grâce à des taux d'intérêt bas disparaissent, afin d'allouer le capital à des projets capables de créer de la valeur et donc les emplois et la croissance de main. C'est clairement du Schumpeter. Moi, je suis clairement pour ça. Mais après, il y a aussi, à un moment donné, il y a le tissu économique de temps en temps qu'il faut tenter de sauvegarder. On comprend aussi, il y a un enjeu politique derrière. Mais le cercle vicieux s'engage à partir du moment où le marché réalise le risque et perd confiance. On en a eu un aperçu en fin 2018 où les titres les plus endettés se sont fait massacrer très rapidement. La situation peut se reproduire surtout si les agences de notation du coup commencent à abaisser leurs notes de crédit alors que le robinet du crédit se réduira. J'ai fait le tour des valorisations et capitalisations en France. C'est bien entendu moins important que le risque aux US. Mais c'est quand même pas mal. Et là, ce que je vous ai mis, c'est que je vous ai mis un graphique qui montre un petit peu l'étendue maintenant depuis 3-4 ans, le côté exponentiel de la dette alors qu'au niveau des résultats opérationnels, ça augmente mais plutôt de manière linéaire. Donc à un moment donné ou à un autre, toujours pareil, c'est le timing qui est important mais à un moment donné ou à un autre, on sait que ça va coincer. Alors nous n'en sommes pas encore là mais c'est clairement pour moi le point d'ombre majeur. C'est ce qu'il faut regarder. Et donc après, tout est question de timing et de stock picking. L'âge d'or de la gestion passive via tracker va certainement connaître quelques temps compliqués et que les investisseurs qui s'en sortiront le mieux seront ceux capables même dans la crise de détecter les secteurs titres qui ont des reins solides, des brevets, des cash flow et des dettes gérables, bref, des bons business avec des avantages compétitifs. Dans tout marché globalement baissier, il y a toujours quelque part un marché haussier. Notre boulot, c'est de le trouver. Surtout la chose à retenir, c'est que tout n'est que timing. Sans timing, une prévision ne vaut rien et vous perdrez de l'argent à anticiper. Sur le graphique ci-dessous, on voit que le fait que la fête ne monte plus les taux est interprété par les marchés comme un open bar depuis quelques semaines. Mais au final, ce que nous construisons est juste la dernière vague haussière potentiellement, avant certainement des jours moins acheteurs. Pourquoi ? Parce que l'histoire nous apprend, tout comme l'inversion de la courbe des taux, que le timing reste essentiel et si on ne veut pas louper la hausse préalable à la chute. C'est ça qui est important. Alors, nous ne savons qu'une poignée de choses avec certitude et je vais conclure là-dessus. Nous sommes à la fin d'un cycle haussier et nous savons qu'une récession adviendra. Nous savons que les marchés américains et chinois ne pourront soutenir indéfiniment les montagnes de dette. Cela fait partie intégrante des cycles mais nous ne savons pas quand et surtout pas si cette récession aura la force d'une crise, elle-même la force d'une crise systémique. J'ai pu aborder dans une autre analyse les points qui supportent encore favorablement les marchés. Je vous mettrai un lien et une vignette pour que vous puissiez aller voir cette vidéo. C'est important de toujours voir les deux côtés de la pièce. Dans tous les cas, des opportunités naîtront à la condition de ne pas anticiper, de ne pas être ni optimiste, ni pessimiste, mais sélectif dans votre opportunisme. Donc en attendant, on se focalise sur des actions au rein solide avec des capacités encore de croître ou de distribuer de bons dividendes grâce à des cash flow qui restent importants et qui resteront importants même s'il y a ralentissement qui vont pouvoir sécuriser la dette et en même temps le dividende. Ou également, il y a toujours des secteurs d'activité qui sont intéressants quand d'autres secteurs d'activité le sont moins. Donc on a aussi la possibilité de jouer des défensives et on a ici la possibilité d'être un peu plus défensif aussi avec des matières premières. Donc de jouer par exemple des minières. Alors toujours également des liquidités pour pouvoir voir venir et avoir la capacité de rester patient. Ça aussi, c'est très important. Alors, on aura bien assez de temps pour le commenter et voir la suite ensemble. Mais voilà un petit peu une synthèse. On parle vraiment de ce qui est important à observer sur ces prochaines semaines et qui potentiellement va nous donner la suite. on aura bien entendu l'occasion d'en reparler justement et d'affiner au fur et à mesure les analyses au fur et à mesure qu'on a de plus en plus d'indications. C'est ça aussi qui est important de ne pas y aller avec des certitudes alors que pour le moment on a, je veux dire, on n'a pas encore suffisamment d'éléments et ça va venir au fur et à mesure. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, à me dire vous, potentiellement, ce que vous, vous regardez également ce qui vous paraît important et puis je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée les graphes. Salut ! Merci.